Train d'enfer pour Ange Rouge, c'est le roman avec lequel mon aventure littéraire a réellement commencé. J'ai eu le besoin de ressortir cette histoire et cette histoire ça a été celle de Train d'enfer pour Ange Rouge qui met en valeur un commissaire de police qui travaille à la PJ parisienne au 36 et qui va être confronté à une série de meurtres particulièrement atroces. Ce personnage de commissaire, Franck Charcot, c'est un personnage que j'ai voulu très dur, qui a une grosse carapace mais aussi en même temps très très humain, un personnage qui possède ses souffrances, ses joies, ses peines, en train d'enfer pour Ange Rouge. Sa femme a mystérieusement disparu, donc il a en plus cette douleur-là à gérer dans son enquête qui va l'emmener dans des endroits très très sombres, les bas-fonds un peu du milieu parisien. Donc il va se mettre à poursuivre en série dans une histoire, dans un jeu de pistes particulièrement macabre. Ce roman a participé à un prix polar qui s'appelle le prix polar SNCF, qui est un peu la référence dans le milieu du polar. Il avait été nominé, elle fait partie des petits nominés finaux parmi trois ou quatre cents romans. Ce qui était intéressant, c'est que ce prix avait beaucoup beaucoup de lecteurs. Donc je me suis dit voilà, mes histoires peuvent plaire à des lecteurs. C'est un peu ce qui m'a poussé à continuer à écrire. Et ce personnage de Franck Charcot revient dans un roman d'œil de miel parce qu'il avait encore beaucoup de choses à raconter. Son histoire continue à vivre. D'œil de miel, c'est un roman très particulier pour moi parce que c'est un roman que j'ai adoré écrire. Je pense que ça doit faire partie de l'un des romans préférés que j'ai écrits jusqu'aujourd'hui.